Yo les gens, c'est Bourinator de retour pour la deuxième vidéo avec mon fidèle distrier Madara ce coup-ci je vais montrer comment on fait pour tamer un pteranodon là comment ça s'est passé il y a eu un petit peu de montage parce que quand j'ai vu le pteranodon je l'ai couché direct, je n'ai pas enregistré donc j'en profite, il y en a un qui est juste à côté que je vais tamer donc là je le bloque directement avec un bola le petit outil qu'on peut voir et là j'y vais à la Bourinator c'est un coup de patate dans ta gueule et il va se coucher alors forcément l'autre pteran, le vrai le vrai que j'ai tamé pour moi je ne l'ai pas fait comme ça, je l'ai tamé avec un fusil et des fléchettes tranquillisantes ce qui ne lui fait pas perdre la santé alors lui je regarde il a des stats de merde et je vais vous montrer tout de suite le mien vous avez les statistiques des pteras c'est marqué il y aura un gros écart quand même surtout au niveau des mêlées d'amage l'autre il avait 115 et lui il en a 240 donc voilà lui c'est le vrai avec la magie du montage je vais très rapidement alors j'ai fait très très vite en réalité là le l'écart entre les deux vidéos là c'est une heure trois quarts en réalité le temps qui s'est écoulé donc là il va se lever parce que j'ai coupé j'ai fait un petit montage et j'ai mis je voulais montrer aussi que j'avais mis des quibbles c'est ce qui sert à les tamé et pareil j'ai fait une petite erreur en montage donc ça sera comme ça et puis c'est tout donc lui par contre là le 150 il va se lever il va se lever bien il va se lever vraiment il va être très beau le truc là ouais il a 240 en mêlées d'amage il a 1290 en vie et il s'appellera McQueen comme Flash McQueen alors comme j'ai été très vite il me semble que si j'ai montré un montage aussi rapidement un pterrasse il se passait quoi si je lui mettais pas assez de narcos dans son inventaire les narcos c'est ce qui sert à les garder évanouilles en fait même principe on peut le faire avec les humains aussi on peut tamer un tox par exemple et lui mettre des narco berry dans son inventaire et il ne pourra pas se réveiller donc voilà c'était juste un petit exemple tant que j'y étais je l'avais déjà enregistré ce morceau là c'est le même que j'ai encore tabassé que j'ai encore tabassé le malheureux c'est le même cobaye donc là je lui donne pas de narco il y a des narco berry c'est des baies c'est pas très très efficace et il y a des narcos des pommes narcotiques aussi parce que c'est ce qu'on se serve pour tamer tous les animaux qu'on peut tamer ce rare donc là je regarde vite fait il est un peu enfant parce que forcément il en arrive un petit peu sa gueule ça reste de plus rare et ça sert pas à grand chose c'est juste si on fait les plots et que tu zappes l'animal en fait tu peux pas il faut rester à côté ça va prendre au sérieux tiens bah voilà en parlant de top je vois qu'il se connait on peut tamer du coup donc voilà il se réveille donc là tout ce qui a tiré des narco berry ou tout ce qui est à l'intérieur bah c'est qu'il s'est réveillé et il se casse il va peut-être commencer tout est à pas zéro donc tant que j'y suis je vais vous montrer aussi une autre façon de taming j'aurais pas besoin de le taper je vais level up mon madara je vais sûrement mettre du mêlé d'un âge ouais c'est ce que je veux un lizo lizo j'ai pas j'arrive pas à relire un petit animal comme ça lizozorus alors ça c'est un taming un taming non violent ça s'appelle lui je vais pas lui maravsara je vais juste lui donner des fleurs et pareil là j'ai fait un petit coup de montage j'arrive à la fin direct je lui donne la dernière fleur et il va m'appartenir ça par contre c'est super rapide ça m'a pris même pas 10 minutes et c'est un 150 il va être 150 donc ça durera pas plus longtemps il s'appellera super booster voilà en question du taming c'était tout j'ai fait super vite normalement ça prend beaucoup plus de temps mais là c'est tout ce dont j'avais besoin de vous montrer il y a juste un petit extrait après que j'ai continué j'étais en train de m'amuser avec les émoticônes et j'ai eu la visite d'un gueux il y a Jonathan qui va me casser les couilles là là Jonathan viens là petite esquive déjà dans ta gueule et après je vais sortir le pont viens là Gérard ouais t'as de la chance ouais vas-y casse toi donc ouais faut faire gaffe c'est du pvp toujours donc n'importe qui peut venir m'attaquer bon lui il est un petit peu venu en calabar donc il va lui arriver ce qui va arriver bon moi je vais pas le choper du premier coup mais j'ai quand même le pécho le gaillard parce que bah moi je t'aime mon truc lui il vient me casser un peu les couilles tu vois ça me plaît pas dans le délire je vais chez ta maman bref mais j'ai le pécho puis bon il va se casser parce que voilà fallait pas venir m'emmerder en même temps c'est un peu de sa faute voilà les gens laissez un like ou pas enfin donnez votre avis si vous avez aimé si vous avez aimé pas aimé abonnez-vous laissez un commentaire éventuellement je vous répondrai ciao tout le monde ciao ciao